– Des programmes Erasmus+, pour tous en Guyane, nous en parlons avec la représentante du bureau territorial Erasmus+, et Centre Europe Direct anti-Guyane, Frédéric Loumetto-Ipolo, c'est notre invité café ce matin, et prêtez l'oreille car il y aura des informations intéressantes pour tous. – En direct au téléphone avec nous, bonjour Frédéric Loumetto-Ipolo. – Bonjour. – Alors Erasmus, on le rappelle, c'est ce fameux programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, l'occasion donc pour les participants d'étudier, se former, échanger et vivre de belles expériences. Alors Frédéric Loumetto-Ipolo, est-ce que l'esprit de ce programme est toujours le même en cette période Covid ? – L'esprit de ce programme est toujours le même et je vais même plus loin, il y a un petit plus maintenant qui permet à ce que tout le monde puisse participer à des Erasmus, c'est pas réservé uniquement aux étudiants et aux jeunes, c'est pour tout le monde. – Alors nous allons y revenir bien entendu. Tout d'abord, combien de jeunes Guyanais ont pu bénéficier, ont pu bénéficier jusqu'à présent de ce dispositif depuis sa mise en place chez nous ? – Alors en termes de chiffres, vous avez des Erasmus groupés et des Erasmus individuels, on n'a pas de chiffre exact, du moins sur le statistique Erasmus, je n'ai pas le chiffre exact. Par contre, on a la somme globale, la Guyane a dépensé à ce jour près de 3 millions qui ont été octroyés aux structures de Guyane et il y a à peu près 22 structures, toutes confondues, c'est-à-dire que les universités, comme je disais, il y a différents types d'Erasmus, donc tout confondu Erasmus enseignement supérieur, Erasmus formation professionnelle, Erasmus scolaire et Erasmus des adultes, on a en tout à peu près 22 structures qui font de l'Erasmus sur le territoire de la Guyane. – Et donc à partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un programme très prisé chez nous ? – Il est prisé mais fort peu connu, c'est-à-dire que les structures qui sont dans le tableau des statistiques, c'est quasiment les mêmes structures qui reviennent. On va avoir Elfort à Mana, on va avoir l'université forcément de Guyane, on va avoir les établissements de la CCI et l'UIC agricole, mais on ne va pas avoir un turnover très important. Et là, l'idée vraiment de ce bureau territorial et du centre Europe direct qui ont été labellisés récemment, c'est qu'on puisse doubler voire tripler le nombre d'organisations qui vont pouvoir bénéficier justement des subventions Erasmus. – Alors, et quelles sont les formations disponibles et les plus demandées nous concernant ? – Alors, il s'avère que ça dépend vraiment de la personne. On peut aller faire ce qu'on appelle une période d'observation. Je décide d'aller voir comment un enseignant travaille ou comment une association travaille, une association ou un théâtre. Le théâtre, c'est une structure en Portugal, par exemple, qui fait du théâtre. Et moi, au niveau de mon association de théâtre ou au niveau de mon association de jeunes, je décide d'aller voir un peu comment ils travaillent. C'est ce qu'on appelle une période d'observation. Il peut y avoir une formation, donc des cours bien structurés, dans des catalogues, des cours d'anglais, des cours d'espagnol dans un domaine précis. C'est-à-dire que mon anglais n'est pas terrible, par exemple, dans tout ce qui est agricole, ou mon anglais n'est pas terrible dans tout ce qui est social, etc. À ce moment-là, je décide d'aller faire des cours d'anglais. Il peut y avoir aussi une invitation. C'est-à-dire que je reçois un expert européen sur le territoire de la Guyane. Cet expert peut être expert dans un domaine qui, moi, m'intéresse dans le cadre de mon association. Dans le cadre de mon association, j'ai peut-être des jeunes qui sont en difficulté. Je fais venir un psychologue ou un expert européen qui va venir. Et ça, également, c'est pris en charge, billets compris. Alors, vous le disiez, Frédéric Lométo-Hippolo, que le public visé est aujourd'hui beaucoup plus large. Cela ne concerne plus essentiellement que les étudiants. D'où le plus de ce nouveau programme 2021-2027 ? Pourquoi cette ouverture ? Alors, cette ouverture, c'est suite à une demande quand même. Parce que c'était cantonné aux étudiants. Après, on a ouvert aux élèves, aux professeurs, aux scolaires. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des publics qui n'étaient pas éligibles. Quand vous prenez les personnels, par exemple, de la collectivité territoriale ou des mairies qui travaillent dans les établissements scolaires. Quand vous prenez les organisations et les associations qui travaillent dans la formation continue des adultes. Quand vous prenez des théâtres, des musées, ils ne faisaient pas partie. Alors que toutes ces structures, et même dans les entreprises, on fait bien de la formation continue des personnes aujourd'hui. C'est un crédo. Donc, ce public n'étant pas touché, on a ouvert encore plus Erasmus. Donc, du coup, les quatre types d'Erasmus que je vous citais tout à l'heure. Erasmus scolaire, Erasmus enseignement supérieur, Erasmus formation des adultes et Erasmus formation professionnelle. Alors, comment ça fonctionne ? Je suis salariée, je souhaite bénéficier de votre programme et partir, je ne sais pas moi, mettons au Portugal. Comment ça marche ? Vous avez une liste d'entreprises avec lesquelles vous travaillez. Je trouve une entreprise, je vous la propose et on fait une convention. Les deux sont éligibles. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il faut déjà que votre organisme soit identifié sur la base de données européenne. Donc, détienne un numéro OID. C'est assez simple, c'est OID, on inscrit, on fait rentrer son sirète, on envoie un document en attestant notre identité. Ensuite, soit on a une entreprise en vue et on se dit, ok, moi j'ai bien envie de travailler à cette entreprise, soit vous n'en avez pas une. Et nous, en tant que structure, nous faisons appel à ce qu'on appelle des partenaires intermédiaires. On envoie votre CV, on envoie votre demande et le partenaire intermédiaire qui, évidemment, sera payé sur une partie de votre subvention, va pouvoir vous trouver ce dont vous avez besoin. – Alors, vous souhaitez toucher, effectivement, un plus large public, Frédéric Lométo-Ipolo. Mais quels types de projets sont vraiment admissibles ? Est-ce que, demain, j'ai un projet quelconque ? J'ai envie de faire venir un groupe en Guyane ou bien encore d'aller à la rencontre de structures sportives ? Est-ce que tout ça est possible ? – Tout est possible, absolument tout. Aller faire de la danse du ventre en Turquie, moi je l'ai fait. Mais non, clairement, ça a été pris en charge, c'était un projet Erasmus. C'est de la connaissance culturelle. On parle de connaissance au sens large. C'est vraiment de la formation formelle, non formelle. Je décide d'apprendre à faire de la cuisine grecque. J'irai faire ma cuisine grecque. – Vous financez tout ? – Tout est financé par Erasmus, maintenant. Petit bémol. Tout est financé à hauteur de 70% de votre projet. Les fonds européens ne vont pas financer à 100%. Donc il y a une participation forcément de la personne. – Il faut un apport personnel, c'est ça ? – Il faut un apport personnel ou un apport de la structure. Puisqu'en fait, un individu ne peut postuler qu'à travers une association ou une collectivité territoriale ou un établissement scolaire. – Alors vous avez parlé de 70%, mais ces fameux 70%, c'est un remboursement ou est-ce qu'on les a dès le départ ? – Alors l'avantage avec Erasmus, c'est qu'on a 60% de la subvention. Par exemple, le billet d'avion, on a un forfait de 820 euros. Nous, à partir de la Guyenne, on a ensuite des perdièmes qui vont permettre de payer une partie de la mobilité. Donc ça va de 100 euros à 130 euros en fonction du pays et parfois même jusqu'à 180 euros. puisque les catégories de pays, on a la catégorie 1 où il y a la Finlande, etc., etc., qui coûte un peu plus cher que l'Espagne et qui va coûter un peu plus cher que la Slovénie. Donc en fonction du pays où vous vous rendez, l'indemnité sera différente. Mais ça va toujours valser entre 100 euros et 150 euros par jour. – Et qu'en est-il du financement Interreg ? Possible ou pas du programme Interreg ? – Interreg aussi, c'est un autre programme, un autre fonds européen qui existe, mais celui-là, il va être limité justement sur nos pays, au niveau de nos frontières. Par exemple, Atiti a un projet Interreg Caraïbe avec les pays de la Caraïbe, mais il existe aussi le PO Amazonie, Interreg PO Amazonie pour tout ce qui est Guyana, Brésil, etc., etc. – Alors on a beaucoup parlé effectivement des échanges avec des pays européens, avec notamment le Portugal, on peut aussi parler de l'Espagne, mais est-ce que ces échanges sont possibles avec les pays voisins de la Caraïbe, avec Trinidad, avec Cuba, ou ailleurs ? – En Chine, en Chine aussi. – Alors, Etatrice sera éligée pour Aruba, Curaçao et forcément Saint-Martin, puisque c'est des territoires d'outre-mer européens. Interreg sera éligée pour justement Trinidad, Cuba, tous les pays de la Caraïbe. Interreg sera possible aussi pour le Brésil, le Suriname, quand c'est le PO Amazonie. – Alors Frédéric, le métaux Ipolo, quand on dit européen, on pense toujours à lourdeur administrative. Est-ce le cas pour la gestion des dossiers Erasmus+, en l'occurrence ? – Non, 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 très clairement, l'agence Erasmus a grandement facilité le montage de dossiers et surtout, ils ont mis, comme vous le savez, nous sommes bureaux territoriaux Erasmus et nous sommes centre-Europe direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sept bureaux territoriaux sur tout l'ensemble du territoire français et vous en avez trois dans les Antilles-Guyennes, un en Guadeloupe, un en Guyenne et un en Martinique. Les bureaux territoriaux sont là pour aider justement toute structure qui souhaiterait déposer un dossier Erasmus. Nous aidons du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer un peu comment monter un dossier, qu'est-ce qui est possible de faire, ce qui est légible, ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait passer, ce qui pourrait ne pas passer. – Et vous œuvrez main dans la main avec les autres structures ou vous agissez, on va dire, en solo ? – On travaille ensemble. Ce sont des projets en consortium. Donc, Dantilly est d'ailleurs en Martinique et d'ailleurs, là, il y a Arimage de Guadeloupe qui va mettre en place une formation dans le cadre de la prochaine date de soumission Erasmus puisque là, on a une date de soumission pour les projets de stages et visites pour le 23 février, donc dans deux jours, à peu près, enfin dans quelques jours. Et pour les projets de coopération qui sont des projets d'échange entre structures, c'est pour le 23 mars. Donc, Arimage, par exemple, on va mettre en place une formation virtuelle pour les trois territoires. – Et les nouvelles candidatures sont déjà là ? – Ah oui, oui, oui. – On se bouscule au portillon ? – Oui, oui, non, enfin là, clairement, on a déjà, ouf, je suis contente, mais c'était évident, on a la mairie de Macuria, on a la mairie de Cinnamarie, on a des associations, bien sûr, on a les CCAS, donc j'ai à peu près, pour l'instant, une dizaine de structures déjà qui ont fait leur identité européenne puisque le bureau territorial Centre Europe Direct a une accréditation Erasmus Formation des adultes. Donc, on va pouvoir demander des subventions déjà pour ce qu'on appelle formation des adultes. – Écoutons, souhaitons bon vent à ce nouveau programme Erasmus+, 2021-2027. Frédéric Lumetto-Ipolo, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. – Merci à vous. – Merci à vous. – Bonne journée. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada